bonjour à tous j'espère que vous allez bien et ben moi je vais mieux voilà je me suis soigné un sens anti bio parce que ça je supporte pas donc on revient en force on revient en force tout doucement mais on revient alors bien sûr le retour de course alors j'en ai eu pour 157 euros 28 parce que j'ai été obligé d'acheter des produits pour désinfecter ben le canapé des choses comme ça des trucs aérosol on peut dire aérosol ouais oui c'est un aérosol c'est un aérosol alors pour par exemple sur j'ai eu des réductions sur les pommes de terre purée potage 25 centimes c'est léger quand même sur les carottes 19 centimes et sur la boucherie et la volaille 1,21 euros et puis j'ai passé des réductions bouteilles de recyclage à 12 centimes quelques-uns à 50 centimes un à 40 centimes un autre à 50 et des réductions sur du fromdu c'est du fromage des fromdu 60 centimes et un autre sur ton fromage à toi je sais plus comment c'est moi j'ai eu 60 centimes de réduction sur moi c'est le faux fromage c'est du fromage et on a eu quoi 40 centimes sur les sur les yaourts soignants ouais voilà donc on a profité un petit peu et ça a fait ce montant là bas la caisse bon j'ai cumulé 7,09 euros si j'utilise ou pour la prochaine fois j'essaye de cumuler un petit peu on essaye en tout cas mais bon il n'y a pas vraiment de réductions c'est des réductions de pacotille alors on va commencer alors j'ai pris deux paquets de pâtes alors j'ai pris des girondoles torsadées et j'ai pris des régates peines c'est des grosses ou des petites peines ça des grosses peines mais là elle va pas elle n'aime pas trop les grosses peines d'accord on a pris des peines alors ensuite j'ai pris des tartines craquantes au blé complet ils sont pas très bonnes ouais mais il restait que ça il n'y avait que ça alors bon ben je vais serrer les dents je vais me prendre quand même c'est un peu dur quand même ils sont mais il n'y a pas de goût et il manque un petit petit chose quand même il n'y avait que ça mais bon là là j'ai avec le air fry je peux me faire quelques tranches de pain grillé ça ça mais je préfère ouais je vais me faire trois minutes de pain grillé là en alternance avec ça non ouais c'est une bonne idée non ouais tu en as pour trois minutes ouais ensuite j'ai pris du pain 1,5 pour faire des croques monsieur voilà une famille classique bon ça va il se tient ce pain 1,5 il n'est pas trop mou parce que j'aime pas trop quand il est je te mets ça dedans ouais bah vas-y envoie toi et vas-y charge le sac il tombe non tiens il n'y a rien qui bon oui ouais bah c'est ça ensuite j'ai pris de la marque éco on en retrouve quand même de temps en temps du du n'importe quoi au chocolat du pain au chocolat voilà et dix pains au chocolat j'arrive même plus à parler moi c'est vraiment brouillé ensuite j'ai pris du poulain comme ça du chocolat fin et gourmand chocolat noir ça c'est bon ça petit chocolat noir comme ça je leur ai pris des croissants ben il n'y a plus les autres sinon le prix est exorbitant donc j'ai pris cela petit croissant j'ai pris des des balconies mix max pour nico celui-là nico cela il aime bien trop ouais tu verras julie bulles et olga balconies dès qu'ils ont goûté balconies ils vont pas revenir sur autre chose tu vas avoir les balconies encore à chaque fois à ton tour de course c'est mort tu pourras pas t'échapper ensuite des demi baguettes j'ai la demi baguette qui s'est lâchée lâchée elle s'est lâchée et c'est cassée alors j'ai pris de la tartimiel de lune de miel c'est pas une lune de miel c'était pas une lune de miel il y a quelques jours c'était une lune d'enfer j'avais mal à la gorge là j'en pouvais plus du tartimiel comme ça j'en prends mais là j'ai besoin de faire une recette avec donc j'ai pris de la tartimiel ensuite j'ai pris du lait concentré sucré de la marque délice je pouvais prendre l'autre marque mais elle était trop chère l'autre marque que c'est régile et régile et mais c'est pareil que les régile et on avait moins et elle était un euro plus cher voilà vous me prendre ça voilà vous me prendre ça même si c'est ouvert et vous le consommez pas vous avez un petit délai vous mettez un petit couvercle dessus vous pouvez consommer un café dans du thé c'est jouable ouais voilà alors faut pas s'inquiéter ouais voilà moi j'aime bien dans mon café une petite goutte ensuite des petites briochettes comme ça il a déjà tapé dedans il aime trop les briochettes ensuite pour mon mari j'ai pris du pain de mie complet ça va t'aller ça du pain de mie complet sans croûte en tout cas moi je peux pas le manger celui-là c'est dommage spéciale mie complète voilà t'as du croûte t'as pas de croûte ensuite j'ai pris du vinaigre blanc 6 6% alors celui ci c'est pour désinfecter la salade mais on en a besoin nous pour faire le ketchup alors si vous voulez savoir faire votre ketchup que vous n'en trouvez pas où vous trouvez que c'est trop cher un petit peu dans un rayon vous gardez votre ancien contenant et vous pouvez faire votre ketchup sinon j'incrustera la vidéo dans le blanc ouais ce week-end voilà qu'ils n'ont pas vu voilà pour ceux qui savent pas comment faire tout ça vous faites un petit ketchup qui peut durer longtemps en effet on avait fait une vidéo dessus mais je peux la racruster dans le blog voilà ça peut être jouable pourquoi il faut trois fois rien pour faire du ketchup il vous faut ça il vous faut de la concentrée de tomates et il vous faut du miel oui voilà voilà et un peu de poivre et des assaisonnements que vous voulez parler du paprika voilà vous pouvez mettre du paprika des petits assaisonnements vous verrez bien ça en tout cas on vous prépare ça de la sauce tomateco ça c'est pour leur ravioli j'ai pris j'ai pris du vinaigre de j'ai pris parce qu'il m'a resté ça dans ma petite bouteille alors pour moi faire ma vinaigrette alors j'ai pris de la marque cérébos 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 bicarbonate c'est la même chose que ce que tu consommes cérébos non c'est la marque la baleine mais c'est pareil la baleine oui c'est pareil c'est pareil du bicarbonate alimentaire c'est du bicarbonate alimentaire voilà donc on va faire avec ensuite ben tiffany et ses prix des isostars parce qu'il n'y a toujours pas les les hôtes ouais sinon il aurait fallu aller à carrefour ouais vous n'avez pas envie d'aller à carrefour dans la semaine peut-être mais voilà faut avoir du temps un petit peu il faut pas toujours faire les deux en même temps voilà alors du riz basmati alors celui-là il est très bien vous vous mettez ce que vous voulez dessus c'est très très bien ah t'as pris t'as pris un contenant super géant de la farine de blé comme ça francine alors un truc intéressant dans la farine francine ce que vous pouvez faire je vais recommencer parce qu'avant je faisais les points ici vous avez les petits points les petits points vous découpez et suivant le nombre de points que vous pouvez avoir vous êtes obligé de payer les frais de transport et d'expédition ouais les frais de port et vous pouvez avoir des petits cadeaux que vous choisissez sur leur site alors moi je vais recommencer je vais recommencer à faire mes points c'est vrai que l'avant j'avais une tonne de points et je sais pas comment faire parce qu'ils n'avaient pas évolué un petit peu dans leur site et là tout d'un coup ping ouais ils ont plus mis de choses voilà ils ont plus de mis de choses et ça ça m'intéresse alors comment en ce moment on utilise pas mal de farine ouais je vais recommencer mes points et je verrai bien voilà en presque six mois une année je vais avoir beaucoup de points mais bon je vais voir qu'est ce qu'il ya qui peut m'intéresser sur leur site bon vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même farine faites comme vous voulez mais moi je vais utiliser pour les points voilà c'est un petit truc que je dis comme ça dans le retour de course alors j'ai bien aimé ça ça remplace bien le les bars de kinder de kinder un c'est moins cher là il y en a 16 mini bar choco chocolat pur beurre de cacao franchement ça a le même goût je vous les conseille une petite barre comme ça vous les conseille nico il dit oui on a piqué toutes les barres et ben t'as qu'à lui en donner deux là comme ça il aura deux barres j'ai laissé trois barres de côté avant d'ouvrir le petit paquet voilà ensuite des cracottes complètes dans originales et puis ben de la sauce tomate panzani en tube obligé alors j'ai pris dans les bouteilles j'ai pris deux bouteilles de volvic je crois deux bouteilles de volvic j'en ai bu un petit coup ensuite j'ai pris de la salle d'état alors cette fois ci c'est dans les grandes bouteilles un litre un litre quinze je savais pas que ça existait un litre quinze j'avais jamais remarqué tiens regarde c'est marqué ah oui bon tu verras que je raconte toi voyez ensuite tout ça c'est pour m'embrouiller ça pour m'embrouiller des petites contrettes un petit pack alors dans les sardines je voulais vous donner un retour sur les petites sardines en lot de trois naturels tiffany tu les as trouvé très bonnes ouais moins salées que les enfilés voilà donc on va faire cela voilà donc en lot de trois c'est une bonne affaire oui donc si vous savez en lot de trois et que vous aimez les sardines ça te revient moins cher et tu sais l'arête qui est au milieu l'arête centrale des fois on n'aime pas trop parce que c'est un peu dur ça croque sous la dent oui ou ça peut se concentrer dedans comme ça et ben là tu la sens pas elles font dans la bouche donc c'est un bon plan donc si vous aimez les sardines et ben profitez de cela par contre ils sont naturels alors vous mettez ce que vous voulez dessus vous pouvez mettre de la tomate de l'huile d'olive du jus de citron de l'herbe de provence citron vert de provence et votre misture c'est bon ça le fait voilà on a pris ça parce qu'il n'y avait plus en filet et puis bon goûter autre chose c'est pas une mauvaise chose voilà donc on a pris aussi du thon comme ça entier parce qu'il n'y avait pas autre chose du thon albacore naturel bon on connaît bien ce thon albacore mon habitude on prend l'autre mais bon là on avait que ça ensuite j'ai pris du jus de pomme ça c'est pas au rayon frais c'est au rayon jus de fruits donc à la pomme voilà comme ça du jus de pomme classique il n'est pas trop mauvais moi je l'aime entre deux et je le trouve un petit peu sucré mais bon pas trop grave et puis du jus d'orange comme ça écho alors celui-ci il est au rayon frais et les packs d'eau bah il n'y en avait pas à Leclerc non 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 donc comme on avait pris des grosses barriques la dernière fois il avait ramené ton père des grosses barriques de 5 litres ouais ça va il nous en reste quelques et bien il nous en reste quelques unes dans la semaine il ira faire un petit tour à Leclerc pour trouver ou bien à Lidl ouais à Lidl parce que des fois on boit de l'eau de source de Lidl elle n'est pas si mauvaise j'ai pris aussi un lot de trois petites boîtes de lentilles moi ça me fait vraiment péter bah faut arrêter d'en manger ah ouais bah oui faut arrêter d'en manger non j'ai j'ai eu de quoi faire des lentilles en sachets je les aime pas trop mais bon je vais faire une différence mais je crois que ça me fait vraiment péter il doit y avoir un truc qui me fait péter dedans non je pète hein trois jours je mange une boîte et je pète pendant trois jours trois jours de paix partout où je vais je vais à action comme ça je pète je vais partout les rayons je pète quand même j'essaye de faire discret mais ça en scred un magasin toi tout seul bah ouais comme ça tu es tranquille bon d'haricots verts comme ça j'en ai pris deux ou trois boîtes je sais plus ah là là je suis embrouillée alors on a repris du papier toilette t'as joué vraiment maigre au niveau du papier gu non ça déboule en ce moment mais non mais quand on n'avait plus de mouchoirs on a utilisé ah oui on a utilisé on n'avait plus de mouches nez on a utilisé le papier gu et oui et ouais bon bah c'est pas grave si j'en ai besoin t'en ramèneras de bidoles sur ton chemin voilà sur ton petit chemin qui sent la noisette alors des mouches nez est funny quoi j'avais pris des mouchoirs comme ça cela c'est pour la maison cela c'est bien pour eux quand on sort et qu'on a besoin de mouches nez oui et tata a ouvert non 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 c'est pas moi c'est pas mais là à un vert parce qu'elle met des mouchoirs dans sa poche à d'accord des mouchoirs dans sa poche d'accord donc on a pris deux types de mouchoirs on a pris cela parce qu'il n'y avait pas en écho en plus moi j'aime bien cela en écho et ben on a pris des 150 mouchoirs blancs comme ça bah on va les liquider rapidement ouais hein on va les liquider rapidement ouais mais non ça c'est un ralenti là ouais mais là en ce moment c'est elle ah enfin en ce moment c'est pas mais là qui déguste ah bah fallait hein ça a fait crescendo ça fait toi moi non non ton père ton père ensuite ça a été moi après ça a été toi ouais après c'était nico et en dernier pas mais là nico n'est pas trop touché elle a des bons défense immunitaire ouais mais ça a été chacun son tour voilà ensuite j'ai pris du gel douche comme ça parce qu'il veut pas changer le petit marseillais crème de douche extra douce au lait il veut pas changer il y en avait toutes sortes mais veut pas changer me garder celui ci parce qu'après il dit qu'il a des boutons donc il garde ça ensuite j'ai pris de quoi se laver les mains du comment dire ça s'appelle ça du lave main au savon de marseille à l'huile d'olive ouais ça touche en même odeur ensuite alors c'est pour ça que ça m'avait les courses ils m'ont coûté un petit peu plus cher du sanitol du sanitol comme ça purificateur d'air désinfectant surface et textiles menthe élimine les mauvaises odeurs donc ça j'ai repris ça j'en avais pu ça fait longtemps que j'avais pas pris faut ouvrir la fenêtre quand on fait ça ouais ouais faut ouvrir la fenêtre là sans résidus agressifs 99% de de protection ben ça fait contre le covid parce que ça est déjà sorti sur le covid quand les gens les utilisaient et ben voilà c'est un désinfectant donc il faut en mettre et il faut ouvrir les fenêtres après utilisation que ça soit même sur le canapé tout ça non mais faut ouvrir parce que sinon c'est du gaz ben oui ça fait du gaz c'est du comment j'allais l'aérosol donc voilà j'ai pris ça ça coûte un peu cher ça dans les 4 euros et des broutilles ensuite des sacs poubelles ça un paradis faire les sacs poubelles de 50 litres j'ai pris un petit savon douceur comme ça de la marque Mano Manava de chez Macroper savon nourrissant qu'est ce qui est marqué en tout petit ici c'est minus un quart de crème hydratant ouais parce qu'il n'y avait pas du Dove j'aurais voulu tenter le Dove je vais me faire voir comment est la savonnette par contre elle n'est pas emballée sous le plastique tu vois ça comme un peu au fond ça sent bon elle ressemble au Dove mais c'est pas du Dove donc de toute façon on va ressentir la boucle de luxe non je sais pas je sais pas et puis ben des protections fémini comme ça ultra mince 4 absorptions alors dans les produits frais ce que j'ai pris je vais faire attention là c'est mes yaourts qui vont foutre le camp tiens le sac alors j'ai pris des yaourts comme ça au citron ils sont revenus au lait entier en saveur citron ça va ils sont bons hein bon j'aimerais bien pouvoir les faire moi même et les yaourts ça me rend très bien alors faudrait que je voie ça des crèmes aux oeufs c'est bon je tiens maintenant des crèmes aux oeufs comme ça parce que Nico il a voulu des crèmes aux oeufs il peut manger ça saveur vanille j'ai pris ça ensuite j'ai pris un litre de lait demi-écrémé bon quand il y a écho on prend écho hein sinon ben quand il n'y a pas écho on prend délice voilà c'est tout on prend ce qu'il ya dans le rayon parce que là hier c'était de la folie pour aller faire les courses on se serait cru la foire à 10 de la marque andros bah c'est vrai des gourmands et végétaux ça tu l'avais déjà mangé ils sont très bons ceux là tu les conseilles pour ceux qui peuvent manger ça Tiffany elle vous les conseille alors on a pris une petite nouveauté ce sont des mousses des mousses comme ça délice de macropère parce que moi je suis pas contre les les mousses au chocolat de chez écho hein voilà bon mes préférés c'est c'est les comment dire les nestlé hein bon j'ai toujours les préférés on a toujours un petit truc de préféré donc les mousses comme ça ils vont les goûter et on vous donnera un retour pour la différence entre les mousses là et les mousses écho plus mais l'écho plus ils n'ont pas trop adhéré il y avait garde plus de chocolat surtout pour nico qui n'a pas un taux élevé oui mais nico il y a c'était l'écho il est trouvé un petit peu fade il n'était pas mauvaise mais il était un petit peu fade et il veut il a il veut goûter cela donc il goûte cela je sais même pas s'il y a des oeufs dedans bah je sais pas je sais pas ensuite j'ai pris de la de la crème légère liquide de macropère j'ai pris aussi 4 yaourts soignons c'est sur les soignons que tu avais eu une petite réduque 40 centimes voilà c'est toujours ça alors j'ai pris de la crème de chez écho elle est différente la crème épaisse non fraîche épaisse 30% l'autre c'est pas épaisse c'est normal c'était une légère mais il n'y avait plus il n'y avait plus que ça il y avait une différence de prix dans les crèmes les gens ils s'étaient rués sur les crèmes les crèmes les crèmes il y avait plus de socle voilà ça déstock ensuite du parmesan par contre ils n'avaient pas pris du parmesan déjà ça de chez écho j'ai pris de l'aimante à draper non ensuite j'ai pris de la brique croisée de macropel de la brique tendre non mais il est bon celle là il n'est pas trop fort la brique il n'y en a pas de la brique écho plus je n'en ai pas vu je sais pas si ça existe ensuite j'ai pris un bord président ensuite j'ai pris alors c'est pas le c'est le même format mais ça s'appelle hermitage fleurs des sources comme la dernière fois non mais c'est l'autre c'était la marguerite et là c'est hermitage ah je sens que je sens qu'il y a de la cuisse ça va sentir en il y a l'emballage encore crémeux et fondant donc ils vont regarder si ça ça leur convient ça il n'y avait que ça ensuite ce que j'ai pris c'est de la pâte feuilletée elle a pris deux de pâte feuilletée alors j'ai pris quand même les liégeois les nestlé les mousses nestlé voilà voilà ensuite j'ai pris de la marque avec vif vert des tranches de végétal Tiffany elle les mange comme ça comme du fromage classique tu les manges pas en fondant non mais ça se mange ça peut se fonde ça peut se fonde dans un hamburger ou dans un croque monsieur ouais ça peut se fonde ensuite ils ont pris de la marque luste cru ils ont pris du des comment dire des radolis au bœuf c'est les moins chères la marque Thurini c'est les moins chères alors celle-là elle était moins chère parce que tu avais une réduction dessus d'accord tu avais 40 centimes dessus donc quand tu avais une réduction forcément c'était moins cher que la marque Thurini ah voilà quand il y a une réduction ouais voilà mais ils ont bien aimé ceux-là j'ai pris du fromage fondu éco ben je me suis dit ça va faire des croque monsieur parce que comme j'ai vu un croque monsieur dessus c'est rare que j'en achète ça j'ai vu un croque monsieur j'ai dit ça va le faire ensuite un de la marque Erta j'ai pris un cervelat c'est une qualité supérieure pur porc pur porc pur porc du rôti pur porc et du jambon je pense que c'est la même chose et des franges de jambon je pense que c'est la même chose aussi ben oui ben oui c'est la même chose ensuite j'ai pris du jambon cru alors celui-là il est très bon le jambon cru il faut contrôler toujours s'il est pas gras derrière voilà faut toujours regarder nous on regarde toujours ici s'il est pas trop gras parce que comme on mange pas ce qui est trop gras euh voilà donc c'est très bien comme ça j'ai pris des snappies euh de la marque Erta alors j'ai pris un saucisson c'est ça la saucisson l'autre fois c'était un bâtonnet non ? non une saucisse sèche une saucisse sèche et là c'est un saucisson sec pur porc donc eux ils aiment bien ça c'était le dernier qui restait en rayon alors j'ai pris des beefsteaks hachés euh pur bœuf euh parce que quoi Tiffany t'a dit dans les beefsteaks alors moi ce que je voulais faire c'était me prendre deux steaks hachés euh pur pur bœuf ouais sans mélange de quoi que ce soit dedans ouais et toi tu voulais prendre les éco plus oui c'est ça sauf que si je calculais les éco plus plus les miens ça te revenait plus cher que si j'en prenais quatre comme ça d'accord ben de toute façon et comme papa en général il fait les pannées zéro gâchis ouais cette semaine on a pas fait non si j'en ai fait deux non mais il y avait pas grand chose ouais tu les as pas montré non non je l'ai pas on peut dire qu'on avait la crève ah on avait la crève on avait pas la tête à ça on était crounis sur le canapé on allait pas faire du coude sur le canapé les vidéos qui ont été mises c'était bien avant qu'on soit vraiment capoute ah vraiment voilà là on est moins capoute alors on recommence alors des pipettes cachées moi tout à fait ceux là ou les autres moi j'ai pas de problème j'ai pas de problème avec cette viande avec ouais cette viande ensuite des pilons de poulet parce qu'il y avait pas grand chose moi j'aurais voulu du canard mais le canard était trop cher même en aiguillette hein ouais même en aiguillette il y avait pas de réduc donc j'ai pris des petits pignons comme ça de poulet alors ce que j'ai pris c'est une feuille de chêne bon elle était un peu écrabouillée il y a le sac aussi il fout le camp comme d'habitude voilà donc tu as un sac en filet en coton dans la boîte dans la cuisine boîte en plastique là où il y a des torchons voilà tu le mettras dans un filet en coton ça va la protéger ça évitera qu'elle fous le camp en miettes ma salade voilà je la fasse ce soir voilà ensuite des carottes panier du primeur voilà vous en avez pour 1,5 kg 1,5 kg de carottes oula 4,5 kg les potes mats voilà des pommes de terre en france on a pris celle-ci pommes de terre fours purée et potage donc ça va hein ils s'éclatent pas ouais ça va ils se tiennent bien la cuisson hein un peu cher quand même mais bon ça se tient ensuite j'ai pris de la marche éco de la marche de la marche alors hier éco de la marche éco hein on va marcher ensemble à fond ouais à fond de la marche alors la dernière fois c'était de la bâche ouais ou c'était de la vache en fait comme ça et maintenant c'est de la marche voilà donc éco alors des petites bananes on a la différence entre les bananes de la semaine dernière et celle-ci vous voyez ils sont plus petites bon je vais aller prendre des bananes quand même hein ensuite j'ai pris du filet de colin en lot de 4 j'ai pris des bâtonnets bon ça va hein ils sont très bons ces bâtonnets donc des bâtonnets comme ça même Holga je crois qu'elle les prend ces bâtonnets non pas ceux-là non c'est pas ceux-là elle prend lesquels tu sais les morceaux les grands morceaux de filet là ah il le connaît pas alors je connais pas panier ah non ça me dit rien donc euh moi je prends ceux-là et puis ils passent bien un air fry comme ça tranquille et puis euh j'ai pris aussi euh de la marte pomme 10 j'ai pris des euh des classiques c'est des frites ouais c'est ce qu'il a pris Nico des frites au four classique voilà et puis euh j'ai pris un moule il était dans les 4 euros euh un moule à cake un petit moule à cake euh qu'est-ce que je pense anti-adhésif des moulages faciles 20 cm de diamètre euh il va au lave-vaisselle et qu'est-ce qu'il y a comme logo en bas congèle alors il peut aller au congèle jusqu'à moins 20 degrés et à plus de 220 degrés au four voilà ouais faut pas que tu utilises euh euh faut pas que tu mets sur quelque chose euh abrasif euh non pas abrasif un truc coupant faut que tu fasses attention pas découper dedans ouais faut pas découper dedans faut démouler si tu veux découper voilà faut pas mettre non plus sur euh si tu veux faire par exemple une terrine ou je ne sais quoi faut pas le poser sur une plaque chaude ou sur le gaz par exemple tu vois voilà ouais faut pas faire cette bêtise là mais je pense qu'il va rentrer dans dans le air fry parce que ouais j'ai calculé la cuve ouais voilà en attendant euh qu'on qu'on trouve des moules quand on a besoin de faire quelque chose dans le air fry euh et qu'il nous faut un contenant ah oui voilà voilà qu'il nous faut un contenant donc on a pris ça et puis on verra bien on vous en donnera un retour hein mais bon euh euh mais comme on prévoit des recettes voilà on va tester on va tester ça voilà 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 alors quelques petites idées recettes que moi je vais faire dans la semaine donc je reprends des quelques recettes que j'avais fait déjà sur la liste de sur la ta playlist sur la ta playlist recettes cuisine donc vous pourrez les retrouver alors il y a des tartelettes à la carotte donc j'avais fait ça ensuite des feuilletées à la confiture je pense que j'avais mis ça dans un vlog euh oui je crois je suis pas sûre alors des lasagnes des lasagnes de pommes de terre aussi sur la liste euh du poulet à la moutarde et au avec du riz donc ça aussi vous pouvez y retrouver des nouilles au bœuf alors ça c'est facile hein vous avez des nouilles vous prenez du bœuf ça fait très vite un gratin de jambon ça j'en fais souvent des de la blanquette de légumes au jambon ça vous pouvez manger euh comment dire avec euh des pommes de terre ou bien euh vous mettez euh euh bah vous pouvez prendre de l'ébli ça peut s'associer ça forme comme une sauce que vous pouvez saucer des de la carbonara au thon des carbonara au thon et des mini chaussons à la sardine donc ça c'est bien euh en petit encas on pourrait dire comme ça une petite entrée euh mini chaussons à la sardine c'est super bon donc ça c'est des recettes très faciles que vous pouvez euh éventuellement euh faire dans votre semaine voilà voilà et ben j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie euh moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver hein puis de retrouver un petit peu ma voix euh et puis euh bientôt de retrouver Tiffany aussi dans les dans les vidéos oui hein euh n'oubliez pas de de liker de partager entre amis et en famille de mettre un petit coeur un petit commentaire et puis euh on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous à bientôt à bientôt à bientôt